Bonsoir à tous, ici Emma Cakecup et Sandrine Cakecup. Oui, aujourd'hui on se retrouve pour une bruschetta. Voilà, on peut mettre plein de trucs dessus. Nous on va faire vraiment la bruschetta italienne de base. D'été, somate, mozza, pesto. Mais pareil, la bruschetta... Pesto, 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 Marc, 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 pesto. Et alors ça, tout le monde n'aime pas, parce que le pesto en fait c'est du basique. Avec de l'ail, du persil, des pignons de pain et bien sûr de l'huile d'olive. Des ingrédients, Emma. Exactement, il vous faudra un bon pain. Il vous faudra des tomates, nous on en a trois, elles sont sublimes. De la burrata, mozzarella, burrata, du pesto. Shell, poivre, huile d'olive. Exactement. Donc la première chose à faire c'est de couper des tranches, Emma. Oui, de pain. Il faut des tranches pas trop fines, des tranches comme ça. Oui, oui, oui. Là on fait des petites bruschettas. Oui, bravo. Donc là maintenant, tu vas les tartiner avec du pesto. Il ne faut pas en mettre trop, c'est très fort le pesto. Voilà. Super. Ben disons que plutôt pas mal. Donc à ce niveau-là, on va les placer dans un plat gratin parce qu'il faut les mettre. Alors j'espère qu'elles vont toutes rentrer. Mais oui, ça ne rentre pas. Oui. Là-dessus, on va intercaler des tranches de tomates, des tranches de mozza. Sel et poivrer, un peu d'huile d'olive au four cinq minutes. Le four 200 degrés. Le four est bien chaud. Alors moi, j'ai commencé à couper les tomates. Et donc, vas-y mère, coupe la burrata. Voilà. Et moi, je vais faire la burrata. Oh my God, mais elle est énorme. Donc tu peux commencer à mettre des petites tranchettes parce que moi, du coup... Oui, je les mets dessus. Ouais. Elle part en délicescence, ma burrata. Oh my God, elle est une vaste blague. Ouais, mais voilà. Donc vous pouvez intercaler ou faire ce que vous pouvez. Parce que là, la burrata est tellement belle et bonne, crémeuse. Donc à ce niveau-là, on va saler, poivrer. Mettre un peu d'huile d'olive. De l'huile. Vas-y, je vais saler. Alors, pareil, saler un peu parce que pesto, mozza, tomate, tout ça, c'est quand même fade. Enfin, je veux dire, c'est pas salé. C'est pas fade. C'est pas fade, oui. Mais voilà. Et puis, un petit peu d'huile d'olive. Emma qui se note de moi avec l'huile d'olive. Donc là, je mets un petit filet parce que bon, on ne veut pas non plus... Arrête ! Le filet et l'olive. Le karcher d'huile d'olive. Et on est à 200 degrés. Exactement. Vraiment 5 minutes. Pas très longtemps. Non, non, non. Alors, nous les avons sortis du four. Voici nos petites bruschettas. Elles sont... Enfin, elles ont l'air... Elles sont... Je ne les ai pas encore goûtées, mais elles ont l'air excellentes. T'es goûtée. Non, mais alors là, oui, mais je t'en souviens. T'aimes bien le pesto et tout, toi ? Ah bah oui, moi j'aime tout. D'accord. Clairement, là, il n'y a pas de problème. Le fromage et tout, balèque. Oh my god, I want to die. C'est bon à la bruschette. C'est bon. C'est bon. J'aime énormément. Non, mais arrête de manger. Gourmande. Et voilà. Bon bah voilà, nous avons encore abandonné une fois pour manger. Ben voilà, très très vite, faites plein de bruschettas, bruschettas, je ne sais pas comment on dit. Je vous fais plein de bisous, à bientôt. Bye.